Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler très simplement d'encodage vidéo sur votre petit Mac parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé par mail ou directement sur Twitter comment on fait pour encoder ces vidéos sur Mac Alors comment que je fais pour encoder mes vidéos sur Mac ? Il y a un soft que j'utilise depuis des années ça s'appelle Handbrake, le frein en main tout simplement et Handbrake je vous en ai parlé depuis le début du site en fait tout simplement au début je m'en servais pour ripper des DVD avec Mac the Ripper, ripper le vidéo underscore TS Handbrake encoder le vidéo underscore TS en un fichier .mov ou .m4v ce que vous voulez et du coup vous pouvez toujours vous en servir parce que ce logiciel existe toujours il est totalement gratuit, il est disponible sur le site d'Handbrake je vous mets le lien dans l'article juste en dessous pour aller le chercher et vous pouvez donc très simplement, alors évidemment vous n'y voyez rien parce que c'est trop loin et que j'ai la flemme de bouger la caméra allez va, je vous emmène un petit peu parce que je suis gentil vous vous retrouvez donc ici sur Handbrake et sur ce petit logiciel ici vous avez donc la source vous venez sur Handbrake sélectionner par exemple le dernier épisode de Modern Family vous faites open pouf et Handbrake va tout simplement sélectionner votre petit truc ici clac 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 on va mettre en plus gros et vous avez donc sur la barre latérale ici toutes les possibilités d'encodage moi ce que je fais généralement c'est que j'accode pour Apple TV3 comme ça ça peut se lire partout si on le met pour iPhone et iPod Touch c'est une qualité pour iPhone 4, 3GS etc donc c'est un peu faible surtout avec deux iPhone 6, 6 Plus qu'on a maintenant donc moi comme je vous dis j'accode pour Apple TV3 comme ça je suis sûr que ça sera une qualité ok pour la télé on fait pour Apple TV3 et ça fait des presets automatiquement je ne sais pas si vous avez vu là tous mes presets changent en fonction de ce que je fais la dimension etc ça va aussi conditionner la taille vous pouvez donc vous balader dans les vidéos, dans l'audio, dans la gestion des sous-titres par exemple ici je vais avoir mon truc qui est en anglais donc j'ai bien mon anglais etc en Dolby Prologic la seconde langue j'en ai pas besoin et par contre si je veux des sous-titres je peux du coup proposer les sous-titres que j'ai ici Burned In ça va tout simplement les mettre automatiquement dans la vidéo et vous ne pouvez pas les enlever moi je les veux comme ça comme ça j'ai juste l'option si je veux sur mon iPhone ou mon Apple TV d'avoir les sous-titres et puis après vous renommez tout simplement votre fichier ici enfin je vous apprends rien et hop on lance en cliquant sur Start si vous avez plusieurs trucs à lancer à la suite ça s'encode relativement vite, c'est directement en fonction de la puissance processeur CPU de votre ordinateur plus il y a de cœur CPU plus ça fonctionne et comme vous le voyez en mots ici sur sur, 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 sur iStatMenu hop ça utilise bien au maximum de enfin au maximum ou pas loin ici on a 700% de la puissance CPU de l'ordinateur c'est très très bien c'est très pratique et si vous voulez riper beaucoup de trucs en même temps vous pouvez le faire tout simplement donc sans cliquer sur Start ici vous faites Add to Queue et ça crée tout simplement une, une liste en fait des trucs que vous avez encodés donc là il n'y en a qu'un si vous dépliez vous avez les réglages etc et vous pouvez très bien vous cogner, enfin préparer une liste d'encodage typiquement tous les modernes family si vous voulez Add to Queue, Add to Queue, Add to Queue et avant d'aller au lit vous cliquez sur Start brouf, ça encode tout seul pendant la nuit comme ça ça ne vous paralyse pas votre ordinateur et vous pouvez faire mieux ce qui est très bien moi aussi c'est que durant l'encodage si vous avez besoin de ressources processeurs à un moment j'en sais rien pour encoder une vidéo plus importante par exemple avec une autre application ou traiter vos photos sur Aperture, Photo ou Lightroom ce que vous voulez vous pouvez très bien faire pause ça se met en pause puis reprend et ça reprend et ça c'est tip top mon moute voilà c'était Locan pour Locan.fr à qui vous expliquer comment encoder une vidéo très facilement avec Unbreak solution gratuite encore une fois si cet article vous a plu n'hésitez pas à le partager Facebook, Twitter, etc. je vous dirais merci et les petits liens qui vont bien sont dans l'article juste en dessous de cette vidéo c'était Locan je vous fais des gros bisous Ciao !